Chaque jour, 500 millions de messages sont publiés sur Twitter. Des contenus parfois haineux, difficiles à contrôler sur les réseaux sociaux. La difficulté principale, c'est le volume de messages. Sur Facebook, ça fait près de 43 milliards de commentaires par jour. Alors avec une telle volumétrie, ça devient très difficile d'analyser tous les messages. En dehors des modérateurs de ces réseaux, la plateforme Pharos permet de signaler des contenus et de les faire vérifier par des policiers ou des gendarmes. Mais l'équipe est submergée. En 2019, la plateforme a reçu plus de 228 000 signalements. Parmi eux, entre 4 000 et 6 500 concernaient des contenus terroristes. Autre difficulté, ces contrôles s'effectuent après la publication des messages. C'est la liberté d'expression qui fait que tout peut être publié, sauf devoir répondre des abus de cette propre liberté. Difficile dans ce cas-là de contrôler a priori. Il faut qu'on ait le contenu pour qu'il soit publié, pour qu'on puisse ensuite apprécier si celui-ci est illicite. A cela s'ajoute l'anonymat de la plupart des auteurs de messages haineux et leur sentiment d'impunité. Ils n'hésitent pas à republier les contenus supprimés par les plateformes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501